Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler connaissances. J'ai envie de vous présenter un site qui est, à mon sens, très utile pour étoffer ses connaissances. Dans la précédente publication, la précédente vidéo, j'avais parlé d'éducation. A quel point c'était important pour nous, les hommes, l'éducation ? Hommes ici avec un grand H. C'est-à-dire, hommes pour désigner l'ensemble de l'humanité. Et pas seulement l'agente masculine, mais qui est déjà suffisamment éduquée, n'est-ce pas ? Plus sérieusement, j'ai envie de vous présenter le site FunMook. C'est un site sur lequel, en fait, on peut suivre gratuitement des cours sur tout un tas de thèmes différents. De mémoire, je crois qu'il y en a plus de 41. Ce qui fait un panel, une possibilité de cours, je pense, de centaines, voire peut-être plusieurs centaines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur mon ordi. Et puis, je vais vous partager mon écran et vous présenter le site en même temps. On y va. Ok, ok, ok. On se retrouve donc sur mon ordi. Et plus particulièrement, sur le site dont je vous parlais, qui s'appelle FunMook. Avec, comme intitulé, se former en liberté. Et pour le redire, encore une fois, se former, c'est donc une manière d'acquérir de nouvelles connaissances. Connaissances qui, elles-mêmes, vont contribuer à notre liberté. Nous aider à être plus libres. Donc, ce site, c'est très simple. En fait, il met à disposition des cours enregistrés sous format vidéo par des professeurs ou bien des spécialistes experts dans leur domaine. Et donc, comment ça se passe ? Eh bien, ces cours sont gratuits. Il suffit de s'inscrire et puis de suivre le programme sur, en général, plusieurs semaines. On va prendre un exemple concret. Moi, j'avais fait un MOOC. C'est d'ailleurs le premier que j'ai fait. qui s'appelait Enjeux pour le changement climatique, je crois. Enjeux du changement climatique. Ok, il est là. Causes et enjeux du changement climatique. Alors, comment ça se passe ? Par exemple, on est intéressé par ce cours. Et qu'est-ce qu'on a comme information ? Eh bien, on va voir qu'il est ouvert aux inscriptions jusqu'au 20 juin, je pense. Et les cours ont débuté le 24 mars 2020. D'accord ? Et ils vont se terminer le 30 juin. Ok ? Donc, ça veut dire qu'entre le 24 mars et le 30 juin, vous pouvez vous inscrire à ce cours. D'accord ? Et vous pouvez suivre son contenu. Son contenu, en général, il est publié. Et il y a un lot de vidéos qui sortent par semaine. Ok ? Et donc, ces vidéos, il est possible soit de les suivre chaque semaine, soit de rattraper. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous inscrivez au mois de mai, il y aura déjà les semaines d'avril, enfin de mars, d'avril, peut-être de mai, qui seront sorties et disponibles. Et il vous sera possible de reprendre le listing des semaines et de suivre, donc, le cours. En quelque sorte, vous pourrez rattraper tout ce qui a été déjà publié. Ok ? Et donc, chaque semaine de cours correspond à environ un effort de deux heures par semaine. Je l'ai fait, je pense que c'est réaliste, oui. Environ deux heures. Donc, vous participez, enfin, vous suivez les vidéos. C'est sans engagement. Si ça ne vous intéresse plus, eh bien, il vous suffit d'arrêter. Si ça vous intéresse, vous pouvez donc toutes les regarder. Et à la fin de chaque semaine, il y a une évaluation qui est proposée et qui va faire, in fine, à la fin, si vous passez toutes les évaluations et que vous avez, je crois, plus de 50% de réussite, eh bien, vous avez un certificat qui va dire que vous avez bien passé le MOOC en entier. En général, il y a à peu près, il me semble, 4 ou 5 semaines de cours. Donc, suivre un MOOC, ça veut dire que ça va être un effort de 8 à 10 heures. 8 à 10 heures environ. Petite précision, là, je vois que c'est marqué français, ce n'est pas exact. En fait, il y a aussi une traduction en anglais du cours. Donc, vous pouvez soit le suivre en français, soit également le suivre en anglais. Les vidéos sont à minima sous-titrées, voire traduites. Et les évaluations sont, bien évidemment, elles aussi, traduites. Au besoin, il y a même une transcription, une transcription du cours, c'est-à-dire que le contenu de la vidéo va être retranscrit, va être écrit dans un document que vous pourrez lire et sauvegarder si vous le souhaitez. Pour finir, écoutez, je pense qu'une bonne, bonne étape, c'est de regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Donc là, déjà, on va commencer, je pense, avec les cours qui sont un petit peu à la une. Les cours du moment. Oui, alors, il y a marqué session 5, 6, etc. J'ai longtemps cru que session, ça voulait dire progression. C'est-à-dire, je pensais que, par exemple, pour faire la session 6, il fallait avoir fait la session 5, la session 4, etc. En réalité, non. C'est juste pour dire, je ne sais pas pourquoi ils proposent ça comme ça, mais c'est juste pour dire que c'est, je pense, la sixième fois qu'ils proposent ce cours. Voilà. Les thèmes. Je disais 41 thèmes, je ne me suis pas trompé. Vous pouvez voir que c'est très varié. Il y a de l'agriculture, de l'art, de la science, de la communication, des langues, bien sûr, des sciences cognitives, quoi d'autre, médias, orientations, bref, énormément de choses. Géographie. Si on voyage un petit peu et qu'on clique sur géographie, qu'est-ce qu'ils proposent ? La géopolitique de la Chine contemporaine. Tourist Management at UNESCO. Vous voyez, il y a même des cours qui ont l'air d'être directement proposés en anglais. Qu'est-ce qu'ils disent pour l'art ? Les tendances culinaires et l'aromatique, l'art du goût. Voilà, ça, c'est des choses qui sont peut-être hyper intéressantes. Écoutez, je pense que le mieux, c'est que vous vous rendiez sur ce site. Et puis, vous puissiez voir par vous-même. Regardez les vidéos de présentation des différents cours. Comme ici, si on clique dessus, ça va se lancer. Et voilà, décidez de ceux qui vous intéressent en fonction de votre envie, de votre temps. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Pensez à la partager, à vous abonner. C'est toujours bien. Ça peut ouvrir la possibilité à des personnes, pareil, de découvrir une belle manière de se former. Dites-moi si vous aussi, vous avez la même chose dans votre pays, les mêmes accès, les choses qui sont aussi bien, peut-être mieux. En attendant, merci, bien à vous, salut, salut.